Françoise Véziné est avec nous, bonsoir, re-bonsoir, présidente des Restos du Coeur de l'Hérault. Alors ce sont nos confrères de midi libre ce matin qu'ils dévoilent l'antenne héroltaise des Restos du Coeur. Ferme plus tôt que prévu une semaine, vous êtes en rupture de stock. Oui effectivement, la campagne dure traditionnellement 16 semaines, mais depuis deux ou trois années on avait suffisamment de denrées pour faire 17 semaines. Et là cette année, dans l'Hérault, nous allons effectivement cesser après 16 semaines de distribution. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà connue ou est-ce que c'est vraiment inédit ? Personnellement non, depuis que je suis dans cette association il y a déjà un certain nombre d'années, je n'avais pas connu un épuisement des stocks comme ceci à la fin de la campagne. Quel volume ça représente justement ces stocks de nourriture sur une campagne hivernale, sur un département comme l'Hérault ? Nous aurons distribué au cours de ces 16 semaines environ 1,9 million de repas. À quelques 25 000, 26 000 personnes, on n'a pas des chiffres totalement définitifs à l'heure actuelle. Donc ça représente quand même des quantités très très importantes de nourriture. Il y a des prévisions j'imagine qui sont faites. Comment vous expliquez justement ce problème de stocks qui sont liquidés avant la fin de la campagne ? Est-ce qu'il y a eu plus de bénéficiaires que prévu ? Effectivement, nous avions été un peu trop optimistes. Et lorsque nous avons fait nos prévisions pour la campagne, nous n'avions pas imaginé que cette année nous aurions une augmentation de 10% de demandes par rapport à l'an dernier, alors que nous avions déjà eu les deux années précédentes des augmentations importantes. et nous pensions que ceci allait un peu se stagner. Ça n'a pas été le cas et donc nous n'avons pas pu faire face à la demande qui s'est exprimée vraiment jusqu'au dernier moment de la campagne. C'est une des caractéristiques que les gens sont venus demander de l'aide jusqu'à il y a quelques jours. Est-ce que vous avez des explications justement sur ce phénomène ? Vous le disiez, il y a un phénomène d'augmentation régulière du nombre de bénéficiaires chaque année. Mais là, en plus, sur les derniers mois, ça s'est vraiment accéléré. Vous avez une explication ? C'est très difficile de faire une explication. Je crois que cette démarche d'aller demander de la nourriture est toujours difficile à faire. et les gens ne se résolvent à la faire que vraiment au dernier moment. Mais je crois qu'on annonce encore des augmentations de tarifs. On voit les carburants qui s'envolent. On voit peut-être bien que les gens ont été pris d'une certaine inquiétude et ont fait cette démarche de venir nous solliciter, même s'ils savaient qu'on n'allait pas pouvoir leur apporter une aide bien longtemps. Alors, il y aurait eu le grand rendez-vous avec les enfoirés à l'aréna. On peut imaginer, effectivement, que ça ait eu un effet bénéfique au niveau local. Visiblement, ça n'est pas le cas. Il y a vraiment un paradoxe là-dedans quand même, parce qu'il y a ces enfoirés qui mettent les restos du cœur vraiment sur le feu des projecteurs. Et puis, au niveau local, on a une situation qui est très, très compliquée. Oui, c'est vrai, c'est très compliqué. Bon, c'était un moment festif, mais la fête n'était pas pour tout le monde au mois de janvier. Et peut-être que, justement, ça a permis à certains, parce qu'on parlait beaucoup des restos du cœur, parce qu'on les a un peu familiarisés, peut-être que ça a permis à certaines de venir faire la démarche, de venir nous solliciter parce qu'ils en avaient besoin. Alors, est-ce que vous avez des solutions pour les prochaines campagnes ? Parce que, bon, les restos du cœur, ce n'est pas uniquement l'hiver. Vous allez redémarrer au mois de mai. Est-ce qu'on va prévoir, est-ce que vous allez prévoir plus de stocks, plus de denrées pour les prochaines campagnes ? Alors, d'abord, nous avons fait une collecte dans les supermarchés le week-end des 5 et 6 mars. Et les érolités ont été généreux. Donc là, nous avons accumulé pas mal de denrées que nous allons utiliser, justement, à partir du mois de mai pour réaliser ce qu'on appelle dans notre jargon l'intercampagne. Cette intercampagne n'étant destinée que vraiment aux gens les plus précaires, puisque nous avons des critères d'attribution qui sont encore plus serrés que pendant l'hiver. Donc, ce n'est pas tout le monde que nous allons pouvoir continuer à aider en mai-juin, mais nous continuerons à aider ceux qui sont vraiment le plus en difficulté. Là aussi, cette campagne, effectivement, en dehors de la campagne hivernale, c'est quelque chose qui se met en place et qui, avec des bénéficiaires toujours plus importants, il y a une vraie augmentation aussi sur les bénéficiaires de l'été, je dirais ? Oui, la misère ne disparaît pas avec les beaux jours. Bon, il y a parfois dans certains lieux des possibilités de travail saisonnier, mais pour autant, tout le monde n'arrive pas à en bénéficier. Et effectivement, la précarité reste tout à fait présente, même l'été. Donc, la Reste du Coeur reste mobilisée. Vous allez vous préparer encore pour ces campagnes qui arrivent ? Absolument. Donc, il y aura 13 centres sur les 33 de l'Hérault qui resteront ouverts en mai-juin, septembre et octobre. Merci beaucoup, Madame Vézigné, d'être venue sur ce plateau.